Autre chose à présent, ils ont adopté l'argumentaire à présenter lors de la pré-COP 27. Les différentes parties prénantes réunies lors de la 9e édition de la table ronde multi-acteurs sur la foresterie communautaire ont consacré leur discussion sur ce modèle de gestion durable de ressources naturelles par la RDC qui met l'accent sur la reconnaissance de droits de communautés locales et de peuples autochtones pygmées. Une rencontre organisée par le ministère de l'Environnement en partenariat avec le Centre d'appui à la gestion durable des forêts tropicales. La foresterie communautaire, un modèle choisi par la République démocratique du Congo pour la gestion durable de ces forêts tout en reconnaissant les droits traditionnels des communautés locales et des populations autochtones pygmées. Cette gestion rationnelle passe aussi pour une réponse efficace à la crise climatique. Lors de la 9e édition de la table ronde multi-acteurs sur la foresterie communautaire, les différentes parties prénantes sont revenues sur l'importance de ce mode de gestion dans une approche participative afin d'adopter l'argumentaire à présenter au segment politique de la pré-COP 27 et lors de la COP 27 proprement dite. La foresterie communautaire vient comme étant une solution basée sur le droit pour atténuer le changement climatique et pour l'adaptation à ce changement climatique qui constitue aujourd'hui un problème. Et nous allons aller avec ce message à la pré-COP 27 au segment politique qui va s'organiser du 3 au 5. Tel est vraiment l'agenda capital de cette 9e édition. Organisé par la vice-prémature du ministère de l'Environnement et Développement Durable, en partenaire avec le Centre d'appui à la gestion durable des forêts tropicales, appuyé par l'USAIDI sous la coordination des Rennes Forests Front 2 chez Niu-Ké, cette initiative note des avancées significatives. A ce jour, le pays compte 152 concessions forestières des communautés locales représentant une superficie de près de 3 millions d'hectares. Madame était au site Kivu pour présenter les concessions, les titres de concessions forestières. Donc c'est quelque chose de très important et il faudrait évoluer jusqu'à atteindre les 26 provinces. Et dans la même occasion, nous invitons à ce que les autres provinces doivent s'approprier pour qu'on arrive à mettre en place cette forestierie communautaire de l'ensemble de la République démocratique du Congo. A cette réduction sensible du taux de la déforestation, ces secteurs se voient désormais propices aux investissements et les bailleurs sans partant. Les dernières années, on a vu une vraie reconnaissance de la communauté internationale de l'importance de soutenir les communautés locales et les peuples autochtones pygmées dans la sécurisation de leurs droits. Pour la Rainforest Foundation UK, cette question a été toujours importante parce que nous pensons que c'est une voie de développement pour la République démocratique du Congo basée sur les droits et la dignité des personnes. Le moment est important pour le partage d'expérience et la consolidation des acquis. de la